Le premier point qui va me servir de charnière avec ce que je disais tout à l'heure concerne justement un problème auquel Gide se trouvait confronté. Comme je le disais, Gide se trouvait dans les faux monnayeurs, amené à évoquer à la fois des événements antérieurs aux faux monnayeurs qui remontaient jusqu'à son enfance, et en même temps à évoquer le présent de son écriture, puisqu'il s'agissait dans son roman, entre autres, d'évoquer par exemple sa confrontation avec les dadaïstes ou encore avec Cocteau. D'où un problème de chronologie qui se pose à lui clairement exprimé dans le journal des faux monnayeurs, où il va longtemps se demander s'il écrit son roman en le citant avant XIV ou après XIV. Le résultat, c'est qu'il va résoudre la question justement en faisant une sorte de pied de nez au réalisme. Et c'est cela en quelque sorte qui m'intéresse maintenant. C'est-à-dire qu'un des repères classiques du roman réaliste, c'est sa chronologie. Nous sommes à telle époque et à partir de là, il y a un déroulement temporel précis. Or, les faux monnayeurs, tout le monde peut le remarquer, sont insituables dans la mesure où à la fois on est autant des pièces d'or, donc avant XIV, après XVIII il n'y en a plus, et en même temps où il y a de claires allusions à des épisodes du dadaïsme, quand on parle de la joconde à moustache, bon, ça renvoie à Duchamp et au fameux tableau parodique, bon, il y a comme ça donc une sorte de flou chronologique, et que Gide va en quelque sorte généraliser, et qui traduit déjà une sorte de premier pied de nez au réalisme. Globalement, dans ce roman, les anachronismes, je ne vais pas dire foisonnent, mais sont suffisamment évidents pour qu'on comprenne que pour Gide, là n'est pas l'important. Un des plus connus, c'est que nous sommes, au moment où on voit un des personnages lire l'Action française, et on va voir apparaître plus tard, Alfred Jarry. Or, l'Action française, le journal, a été créé un an après la mort de Jarry. Bon, donc, il y a une incompatibilité que Gide, quand même, est censé pouvoir connaître. Globalement, donc, le temps, le temps qui se chiffre, n'a pas d'importance, en tout cas n'est pas un repère fiable dans ce roman. A telle enseigne que, quand, pardon, Edouard évoque dans son journal sa décristallisation par rapport à Laura et ce qui va s'en suivre, on a affaire à une sorte de pied de nez à la réalité qui est ahurissant. Je veux dire que c'est au mois d'octobre, à peu près, oui, 18 octobre, qu'Edouard note qu'il commence à ne plus aimer Laura, et c'est au mois de novembre qu'elle se marie avec Douvier. Il y a quand même au moins un minimum de temps légal pour la publication des bancs. Que Laura subitement se recase aussi vite et que le mariage ait lieu aussi rapidement, c'est absolument invraisemblable. Et là, c'est assez gros pour que ça saute aux yeux. Donc, il y a cet ancrage chiffré qui, ici, n'est pas tenable. Bon, il y aurait d'autres exemples que je pourrais encore évoquer, mais je laisse. Les chiffres, globalement, donc, ne veulent rien dire. Apparemment, ne signifient rien. Et un autre exemple nous est donné, après le temps, il y a l'argent. On peut remarquer une sorte de petit leitmotiv. Quand Bernard quitte la maison familiale, il a 14 sous en poche qu'il va dépenser dans la matinée. Il se retrouve avec 0 sous. Un peu plus tard, enfin, sensiblement plus tard, on aura Rachel, une des filles de la pension Védel, qui va emprunter à Édouard 1 400 francs. On passe de 14 sous à 1 400 francs, mais ça reste quand même un chiffre comparable. Et plus tard encore, alors, bon, c'est peut-être moi qui tire un peu trop la ficelle à moi, Strouvilou, l'instigateur de la fausse monnaie, remet à ses affidés 52 boîtes de 20 pièces, qui ont une valeur théorique de 10 francs chacune, ce qui représente 10 400 francs. 14, 1 400, 10 400. Seulement, les 14 sous de Bernard étaient bien réels. Ils l'ont servi à s'acheter à manger et les derniers à être donnés à un pauvre. Les 1 400 francs de Rachel sont suspectes. Je veux dire qu'elle les demande à Édouard en disant qu'il y a des dettes urgentes, faites par son frère Alexandre. Or, quelques temps plus tard, on apprend de la bouche d'Armand qu'Alexandre, au contraire, a fait fortune en Afrique et qu'il envoie des mandats à la pension. Donc, là, c'est Rachel qui a menti. C'était la fausse monnayeuse. Et puis, enfin, il y a les fausses pièces de Strouvilou qui vont de 10 400, comme elles ne sont vendues qu'un franc à chaque faux monnayeur, ne valoir que 10 fois moins, et qui vont, le stratage à mettre en découvert, finir dans une cuvette de WC. Ou de bouche d'égout, je ne sais plus. Autrement dit, c'est le principe ici de l'inflation, la fausse monnaie chasse la bonne, mais aussi globalement, que tout repère chiffré auquel on voudrait se raccrocher se révèle être finalement un leurre. Je dirais un dernier exemple de cette réalité suspecte, mais en même temps agissante, parce que c'est sur un autre plan qu'il va falloir l'interpréter, et bien, je l'ai déjà nommé, c'est Jarry. Dans ce roman, il y a un seul personnage, je dirais historique. Bon, les autres personnages sont fictionnels. Bon, ni Bernard, ni pas savant n'existent. Alfred Jarry, lui, existe bel et bien. Seulement, il a un double visage. D'un côté, c'est le gugus. Il est présent, mais pour être ivre, et se livrer à une scène, justement, de clown de cirque. C'est comme ça, d'ailleurs, que je crois que Bernard le qualifie. Bon. Seulement, à quoi sert Jarry ? Son coup de pistolet qu'il va tirer. Et bien, faire en sorte que Bernard et Sarah se retrouvent sous une table, et que Sarah, sous les yeux d'Olivier, roule une pelle à Bernard. Engendrant une jalousie, un désespoir féroce qui va faire qu'Olivier va d'abord causer un esclandre au terme duquel il se jette dans les bras d'Edouard. Il n'y aurait pas eu Jarry, peut-être qu'Olivier n'aurait jamais rejoint Edouard. Donc, le réel, à la fois, est imprévisible et, on pourrait dire, dérisoire. C'est Jarry déguisé, et en même temps, fonctionne. Donc, ça va être mon deuxième point. C'est que ce réel peut trouver une signification, mais à un niveau différent du réalisme classique. Alors, si vous prenez, par exemple, les objets, on peut constater que ces objets, en eux-mêmes, sont peu de choses. Il y en a quelques-uns. Il y a un pistolet, il y a une fausse pièce, il y a un ticket de consigne, et puis, il y a le talisman de Boris. Or, qu'est-ce qu'ils font, ces objets ? Eh bien, ils fonctionnent comme des boomerangs. Bon, prenons le ticket d'Edouard, le ticket de consigne. Le ticket, c'est... Edouard jette son ticket nerveusement parce qu'Olivier ne l'accueille pas à bras ouverts. Symboliquement, est-ce qu'on ne peut pas comprendre que, jetant ce ticket de consigne, Edouard, en présence d'Olivier, inconsciemment ou consciemment, étant sur le point de vouloir ouvrir une nouvelle vie, jetant le ticket de consigne, il abandonne sa valise. Dans sa valise, il y a son journal. Et dans son journal, il y a toute son histoire avec Laura. En présence d'Olivier, il commence une nouvelle histoire. Donc, il jette ce ticket. Ce ticket récupéré par Bernard, qui récupère la valise, qui va la ramener à Edouard. Edouard voulait se débarrasser de son passé, qui lui revient, j'allais dire en pleine figure, et qui va l'obliger du coup, à son corps défendant, à s'occuper de Laura, à s'occuper de Boris, et c'est la suite de l'histoire. Prenez la même chose avec le pistolet. Le pistolet appartenait aux frères de la Pérouse. La Pérouse a voulu s'en servir pour se suicider. Il ne l'a pas fait. Et c'est bien dommage, parce que du coup, le pistolet lui est chipé par Guéry Danissol, que ce pistolet va passer, comme on le sait, dans les mains de Boris, et qu'après la mort de Boris, le pistolet va être subrepticement ramené dans la chambre de la Pérouse. Ce qui, implicitement, au fond, le désigne comme un des principaux exécutants de la mort de Boris. Le père la Pérouse, c'est Cronos dévorant son fils, c'est lui qui a voulu qu'on lui ramène Boris, qu'on lui mette devant lui, et qui a été incapable de le protéger. Dernier exemple, la pièce d'or. Alors là, évidemment, c'est doublement symbolique, mais déjà son simple fonctionnement. Cette fausse pièce, c'est Strouvilou, qui est passé par Sassfé, et qui a commencé à semer sa fausse monnaie. La fausse pièce passe chez un épicier, qui la vend, mais à moitié prix, à Bernard. Bernard qui essaye de la donner à Édouard, qui la refuse. Le réel me gêne, dit-il. Et cette fausse pièce, finalement, qui va la récupérer ? Laura. Or, est-ce que, d'une certaine manière, ça n'est pas là, désigner Laura, elle aussi, comme fausse monnayeuse, enfin, le faux mémis n'en est pas très prévu, en ce sens que, quand elle accepte la pièce, c'est au moment où elle vient de dire à Bernard qu'elle va retourner auprès de Douvier, son mari, et d'accepter, alors qu'elle ne l'aime pas, de retourner auprès de lui, vivre une vie, on peut dire mensongère, l'enfant qu'elle porte n'est pas de Douvier, est-ce qu'elle ne risque pas un jour de faire comme la mère de Bernard, à son tour, quitter le domicile. Donc, vous voyez, les objets ont un rôle, mais pas celui, forcément, qu'on prévoit. De même, d'ailleurs, les chiffres. Parce que, si, effectivement, la chronologie du désamour d'Édouard et du mariage de Laura est absurde, en revanche, les chiffres peuvent nous révéler à nous-mêmes. Et ça, je voudrais vous donner ce tout petit exemple que j'ai toujours adoré. Donc, c'est le 18 octobre qu'Édouard dit « Laura ne semble pas se douter de sa puissance, etc. » Mais c'est ainsi qu'elle m'a donné le change. Et donc, il y a toute une longue tartine sur « Ah, Laura, au fond, n'est pas celle que je croyais. » 18 octobre. Bon, ou plus loin, enfin, quand même, une vingtaine de pages, on lit ceci. « Il y a quinze jours, j'ai eu tort de ne pas noter cela. » Et va suivre l'histoire de la rencontre avec Georges et du coup de foudre d'Édouard pour Olivier. Or, ce récit, il est placé sous la date du 1er novembre. « Il y a quinze jours, ça veut dire 15 octobre. » C'est-à-dire qu'au fond, quand Édouard commence à dire « Ah, Laura me déçoit, il est déjà amoureux d'Olivier. » Seulement ça, il ne se l'avoue pas, le salaud. Il est vraiment pris en flagrant délit de mauvaise foi. Donc, pour dire que, à la fois, le réel est dévalué, contesté et en même temps, joue un rôle incontestable, mais pas celui que l'on lui donne d'habitude. Alors, cela, en quelque sorte, ne peut fonctionner que parce qu'on est dans une structure. C'est-à-dire que ce roman, au fond, tire sa signification de la composition que Gide lui donne. Et c'est ça qui est important. C'est que le sens ici, Gide, à l'opposé du romancier réaliste, ne l'appuie pas sur un référent extérieur, mais sur sa propre construction. Il est l'artiste qui crée le sens. Alors, il y a déjà un petit signe, je m'en voudrais de ne pas l'évoquer, qui rappelle que cette œuvre, effectivement, est un objet qu'on tient entre les mains. C'est Caloub. Alain Goulet, autrefois, a fait remarquer ce jeu de mots hautement significatif. Caloub, c'est un des fils de la famille profitant Dieu, dont on ne parle pas, en gros, mais dont on sait simplement, dans le premier paragraphe, ou presque, du deuxième chapitre, qu'une pension le bouclait au sortir du collège, le soir. Caloub a été bouclé. Et vous savez comment le roman se boucle ? Je suis bien curieux de connaître Caloub. Donc, il y a là un jeu, enfin un jeu, je pense, manifestement un signe ou un clin d'œil comme on voudra de Gide, qui nous montre bien que s'il y a une ficelle véritable à chercher, c'est celle de l'artiste qui crée une œuvre homogène. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a évidemment d'autres éléments qui sont aux yeux. Construction tripartite, trois parties, avec, en quelque sorte, une symétrie affichée, clairement. Paris, ça se fait Paris. Et du même coup, eh bien, une localisation qui ne nous apporte pas grand-chose sur le plan, là aussi, de la réalité. Est-ce qu'on est dans le Paris de Balzac ? C'est un Paris qu'on ne voit pas. Aucun monument, aucun bâtiment, rien. En revanche, c'est un Paris, quand le roman commence, où quantité de gens viennent d'arriver. Laura est revenue de peau avec Vincent. Édouard vient d'arriver d'Angleterre. Lady Griffith, on ne sait pas quand, mais enfin, elle aussi, elle vient d'Amérique ou d'Angleterre quelques temps auparavant. Il y a comme ça, une espèce de... Il y a Sarah aussi, qui elle aussi est revenue d'Angleterre. Il y a beaucoup de monde qui se retrouve à Paris dans cette première partie. Puis, vous avez une deuxième partie qui scinde le groupe en deux morceaux distincts. Il y a ceux qui partent vers le nord, ça peut sembler exagéré, mais quand même. C'est la Suisse et c'est Glacier. Bon, c'est symbolique. C'est le monde d'une certaine froideur intellectuelle. C'est là qu'on va retrouver Sophronisca, précisément. C'est aussi l'obsession de la pureté, avec Boris qui se roule dans la neige. Et puis, il y a le sud. Donc, les tentations charnelles, sensuelles, c'est en Corse que, bien entendu, Passavant emmène Olivier. Et c'est vers le sud aussi que Liliane va entraîner Vincent. Toujours plus vers le sud, d'ailleurs, puisque ça va aller jusqu'en Casamance. Et puis, la troisième partie, où les gens se retrouvent, mais pour une sorte de nouvelle diaspora, puisque, au terme des événements intérieurs, eh bien, à la fin, Sarah va repartir en Angleterre. Liliane et Vincent s'éloignent de plus en plus. Bernard, lui, va boucler son itinéraire en revenant à la maison. Autrement dit, vous voyez, on a une structure dans laquelle les déplacements des personnages deviennent signifiants, simplement, par leurs simples échanges et par leur localisation. Il y a ceux qui ne bougent pas, ce sont les crustacés, comme dirait Gide dans les caves du Vatican. Bon, c'est les vedelles, c'est les gens enracinés dans un seul lieu et qui, du coup, y pourrissent. Autre terme, j'y dis. Il y a ceux qui bougent un peu, comme Édouard, qui sait s'éloigner, mais pas trop, et revenir. Et puis, il y a ceux qui suivent une sorte de pente irrésistible, c'est par exemple, justement, Vincent et Liliane, qui, de France passe en Corse, et de Corse passe en Afrique, jusqu'à y trouver la mort. Donc, il y a comme ça, voyez-vous, une sorte d'économie intérieure au roman qui montre que la signification, elle est à chercher dans la construction même. Alors, bien entendu, tout ça m'amène à la mise en abîme. La mise en abîme, elle est multiple. Bon, évidemment, il y a le roman que Édouard écrit, et qui est le... Ça, en quelque sorte, c'est le dédoublement de l'acte d'écriture qui est le prolongement ultime de celui que, comme l'a montré Christine tout à l'heure, Gide avait commencé à l'époque des cahiers d'André Walter. Bon, sauf que, cette fois-ci, Gide ne fait pas mourir l'auteur, bon, il est bien présent. J'ajouterais une petite parenthèse. Pour ajouter, effectivement, ce lien entre les cahiers d'André Walter et les faux monnayeurs, il y a un autre clin d'œil que seuls ceux qui connaissent bien Gide peuvent reconnaître. Quand Édouard va rencontrer, avant de rencontrer Georges, qui est en train de chipper un bouquin à l'adventure d'un bouquiniste, il revenait de chez Perrin où il allait surveiller la réédition de son vieux livre. Or, Gide n'a jamais publié qu'un seul roman chez Perrin, les cahiers d'André Walter. Autrement dit, Édouard est celui qui en est resté en quelque sorte. Édouard est resté l'amoureux du roman pur, celui qui ne veut pas, justement, prendre en compte la réalité. Et là où Édouard piétine dans cette obsession du roman pur qu'il expose dans la deuxième partie, Gide, lui, évolue et s'en détache. Alors, je reviens à l'abîme. Il y a comme ça au moins trois objets majeurs qui, enfin, trois objets ou trois passages qui sont à souligner. Bon, il y a d'abord la pièce d'or. Christine a lancé la pièce. Je la reprends à présent. Bon, c'est évident que cette pièce ne se contente pas de circuler, mais qu'elle est elle-même hautement significative. À savoir qu'elle est en cristal recouverte d'une couche d'or. Et Bernard dit à Édouard, faites attention, ne la frottez pas. L'or pourrait partir. Vous pourriez me l'abîmer. Bon, et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au fond, d'une certaine manière, le cristal, c'est le symbole de la pureté. Elle est bien. Mais si la pièce n'est plus que cristal, elle devient transparente. Bon, et du coup, on voit le monde à travers. Mais et alors ? Tant qu'elle est recouverte de l'artifice que lui apporte l'or, eh bien, elle suppose une interrogation. Qu'est-ce qu'il y a sous la couche ? En quelque sorte, la fausseté de la pièce suscite l'intérêt. Elle ne serait corps ou elle ne serait que cristal. Au fond, elle serait et c'est tout. La fausse pièce, par sa fausseté, par son artifice, c'est ça l'art, eh bien, créer l'interrogation, elle n'est pas là pour apporter une réponse, mais pour poser problème. Alors, ce principe, on le retrouve à d'autres moments, rapidement, à l'ouverture du roman, avec le fameux meuble dans lequel Bernard a retrouvé les lettres de sa mère. Bon, c'est un meuble tripartite. Il y a deux chandeliers de cristal et au milieu, la pendule. Et en farfouillant sous la pendule, un tiroir dans lequel il a trouvé les lettres de sa mère, renvoyées à sa mère. Alors, je les laisse de côté pour le moment, je reprends les deux autres et j'y reviendrai. L'autre construction tripartite symbolique, c'est celle que, la plus importante, je pense, Vincent Molinier développe devant Passavant et Liliane, où il évoque tour à tour, parce qu'il est naturaliste et bon. Le principe des bourgeons terminaux ou dans la nature, ce sont les bourgeons terminaux, dont en quelque sorte les plus éloignés du tronc, donc les plus fragiles, mais qui finalement donnent les pousses les plus intéressantes. Bon. Puis, l'histoire des poissons sténoalins et eurialins, les poissons d'eau douce et les poissons d'eau salée. Les poissons d'eau salée étant féroces et donc nous décrivant la vie des poissons comme une sorte de lutte à mort. Et puis, troisième point, une histoire encore plus mystérieuse mais authentique, de poissons des grands fonds qui, lorsqu'on les ramène à la surface, se révèlent être photogènes. C'est-à-dire que dans ces grands fonds où on ne devrait rien voir, ce sont les poissons qui émettent eux-mêmes une phosphorescence, une lumière qui les éclaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fond, on a trois morales possibles. L'histoire des bourgeons terminaux, c'est l'idée qu'il faudrait surtout protéger les faibles. L'histoire des poissons sténo-alins et royalins, c'est la lutte pour la vie et la célébration des forts. C'est comme ça que Passavant le comprend d'ailleurs. Nous, nous sommes des poissons de haute mer. Et puis, il y a au milieu les poissons photogènes qui disent qu'au fond, la vérité n'est ni dans la lutte, ni dans l'abandon des repères, mais elle est en soi. C'est en soi qu'il faut chercher sa lumière. c'est la même chose qu'on va retrouver chez Armand, chez qui il y a trois gravures. Il y en a une qui représente un cheval en train de mourir, c'est une scène d'un réalisme écœurant, semble-t-il, un réalisme plutôt tragique, un cheval qui crève. Il y en a une autre, la cive, c'est ce que dit Armand, je l'ai pour me procurer des idées sensuelles, qui représente une courtisane, je ne sais plus exactement dans quel style. et puis il y a une troisième image qui tout bêtement représente les âges de la vie. Vous savez, genre de gravure d'épinal qu'on faisait au 19ème siècle où vous avez l'enfant, le jeune homme, l'homme adulte, puis le vieux, puis le vieillard, etc. Bon, homme ou femme, bon. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que vous avez un tableau qui représente, et bien là encore, sur un mode un peu différent, l'un c'est la célébration de la souffrance, l'autre, donc la macération, le refus du corps, mysticisme. L'autre, c'est au contraire la sensualité, et puis entre les deux, l'homme lui-même avec un grand H dans son évolution et sa relativité. Et d'une certaine façon, si je reviens maintenant au meuble d'ouverture, c'est un petit peu la même chose. Bon, c'est-à-dire que les deux candélabres, on ne va pas les interpréter, leur faire dire quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au milieu du meuble, à l'intérieur du meuble, un peu comme dans la fausse pièce, une vérité se trouve qui concerne Bernard et qui le renvoie à la question de son identité, de ses origines. Simplement, donc, là aussi, c'est toujours, on est renvoyé à l'homme. Le seul problème qui se pose à ce moment-là, c'est que cette question, Bernard, l'élude. de qui suis-je le fils ? Ne cherchons pas à approfondir ce mystère. Et pourtant, tout est là. Mais vous voyez, en quelque sorte, Gide, de ce plan-là, est fidèle à lui-même. Quand, cinq ans après les faux manayeurs, il écrit Oedipe, il dit bien que la grande question qui se pose à l'individu, c'est qui est l'homme ? Bon, c'est la question, au fond, que le sphinx pose à Oedipe, avec là aussi, évoquant les âges de la vie. L'enfant à quatre pattes, etc., vous connaissez la suite. Donc, d'une certaine manière, la construction symbolique, elle sert à la fois à donner un sens à toutes sortes d'éléments qui se trouvent, comme au sein d'un puzzle, fonctionner les uns par rapport aux autres, et en même temps, elle transcende cette construction puisqu'elle donne une réflexion à conduire, qui renvoie au lecteur, dont elle ne donne pas la réponse. La mise en abîme, ce n'est pas simplement complaisance de l'artiste face à lui-même, c'est la construction d'une interrogation qui pourrait être continuée, comme dit Edouard. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada